Alors aujourd'hui on va faire une leçon sur les instruments avant donc précédemment on avait fait une leçon aussi sur les instruments mais cette fois-ci à cordes donc la différence bien entendu va être au niveau de la mise en vibration de l'air alors on va d'ailleurs commencer par cette partie là la vibration d'une colonne d'air alors qu'est ce que c'est qu'un instrument avant mais globalement quel que soit l'instrument avant on va pouvoir le séparer en deux parties une première partie qui va être responsable de la mise en vibration de l'air et une deuxième partie de l'instrument de musique instrument avant qui va être le résonateur donc concernant l'air qui est mis en vibration il y a plusieurs moyens il va y avoir soit directement avec les lèvres qui vont vibrer et donc mettre en vibration l'air soit avec un biseau soit avec une hanche donc quelques exemples l'excitation de la vibration juste avec les lèvres trombone trompette pour le biseau l'exemple c'est la flûte flûte à bec et avec les hanches il ya la clarinette le saxophone par exemple alors ensuite l'instrument de musique nous on va le simplifier au maximum alors déjà que ce soit trombone trompette flûte saxo clarinette tu as remarqué qu'à la sortie c'était un trou donc on va parler d'une colonne ouverte à une des extrémités à la sortie puis de l'autre côté de l'instrument de musique pour tout ce qui est lèvres et biseaux on va considérer que l'entrée est aussi un trou donc ce qui fait qu'on va simplifier le modèle de l'instrument de musique en disant que c'est juste une colonne d'air un tube ouverte et ouverte alors concernant les instruments de musique qui ont une hanche on va considérer que le côté où il ya la hanche mais ça ferme le tube et du coup l'entrée va être fermé alors après tu peux dire oui mais pourquoi pourquoi c'est pas fermé ouvert mais c'est pareil ouvert fermé ou fermé ouvert c'est la même chose donc là effectivement j'ai écrit ouverte fermé mais la partie ouverte correspond à la sortie de l'instrument et la partie fermée correspond à l'entrée de l'instrument donc tu vois c'est vraiment complètement arbitraire alors maintenant on va étudier les deux cas qui sont un tout petit peu différents tu vas voir mais qui ont des points communs donc on va étudier dans un premier temps la colonne ouverte ouverte puis après la colonne ouverte fermée alors la colonne ouverte ouverte souvent il ya une petite expérience qu'on fait c'est qu'on prend vraiment un tube un tube de pvc devant lequel on met un haut parleur de l'autre côté on a un microphone relié à un oscilloscope ou autre ça peut être aussi une acquisition par par informatique par voie informatique donc le microphone qui est là lui il est sensible à la pression et dans le tube va a priori se propager du son et le son rappelle toi c'est justement une onde de surpression ou de dépression donc on est avec les bons instruments là pour mesurer du son un microphone et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir déplacer le microphone à l'intérieur de ce tube le haut parleur lui il va être là juste pour mettre en excitation le son en fait le haut parleur si tu si tu préfères il remplace la lèvre ou le biseau il est juste là pour créer une vibration et pour créer un son qui va ensuite se propager dans le résonateur et le résonateur c'est le tube alors qu'est ce qu'on observe bilan si tu observes directement à la sortie de ton microphone qui est là tu vas mesurer la pression en fait ce que tu mesures nous ce qui va nous intéresser c'est surtout la surpression par rapport à la pression moyenne donc là j'ai mis pression en fait c'est plutôt la surpression d'accord donc ici tu as le tube qui est en blanc puis en pointillé ce que j'ai représenté c'est les valeurs de la surpression alors qu'est ce qu'il ya très particulier mais c'est qu'aux deux extrémités là il ya une valeur nulle de la surpression on appelle ça les nœuds de pression donc c'est à dire que ton microphone quand il est là il enregistre une surpression qui vaut zéro tout le temps au cours du temps maintenant si jamais tu déplaces un petit peu tu vois qu'il existe une zone après ou au niveau du microphone tu vas avoir une oscillation maximale c'est à dire qu'au cours du temps de temps en temps la surpression va être extrêmement grande et de temps en temps extrêmement faible c'est à dire même négative la surpression est négative ensuite si tu tires un petit peu plus le microphone tu vas retomber sur un nœud de surpression et etc ne ventre ne ventre ne et tu finis par un nœud aux extrémités conclusion pour une colonne ouverte ouverte aux extrémités il ya un nœud de pression maintenant si jamais on arrivait à mesurer l'emplacement l'amplitude de déplacement de l'air mais là tu aurais le phénomène inverse c'est à dire qu'aux extrémités tu aurais les ventres de déplacement là où tu avais des ventres de pression tu aurais des nœuds d'amplitude etc donc là où il ya le nœud de pression ça correspond à un ventre d'amplitude de déplacement là où il ya un nœud de pression ça correspond à un ventre d'amplitude de déplacement donc de manière générale il faut que tu retiennes que pour une colonne ouverte ouverte aux extrémités il ya des nœuds de pression et les nœuds de pression correspondent au ventre d'amplitude alors maintenant on va essayer de s'en servir pour se poser la question suivante quels sont les modes qui respectent ces conditions aux limites c'est à dire quelles sont les formes des ondes qui vérifient les conditions aux limites qu'on vient de trouver c'est à dire que maintenant on sait que quand on a un tube ouvert d'un côté ouvert de l'autre il faut absolument qu'ils aient des nœuds de pression aux deux extrémités alors est ce que toutes les ondes le permettent et bien non pourquoi parce qu'il faut finir il faut que tes ondes finissent ici par un nœud tu vois que du coup tu peux pas les dessiner n'importe comment alors la première que tu peux dessiner c'est celle ci tu commences à dessiner le début la fonction cosinus et tu t'arrêtes parce que tu pars de 0 et tu arrives à 0 tu n'as même pas besoin de la faire en entier donc ici tu dessines aussi sa partie négative et donc ici tu retrouves le nœud ici le ventre et ici le nœud il n'y a pas plus simple donc ça on appelle ça le mode numéro 1 ensuite le mode numéro 2 mais tu veux toujours un nœud au départ un nœud à la fin mais tu vas rajouter un nœud au milieu et donc la seule figure qui vérifie ça c'est celle que je viens de te dessiner ici et puis ici donc ça c'est le mode numéro 2 mode numéro 3 tu commences à comprendre tu vas rajouter un autre nœud au milieu tout en faisant en sorte que tu continues d'avoir un nœud à chaque extrémité et donc la figure ressemble à celle que je viens de te tracer alors à chaque fois ta colonne elle fait la même longueur grand l ce qui va changer en fait c'est la longueur d'onde ce qu'on appelle la longueur d'onde pour une onde tu sais ce que c'est on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes c'est là c'est lié à la périodicité de ton cosinus de ton nom d'ici donc tu vois que quand tu vas d'ici à ici tu as fait que la moitié de la longueur d'onde si tu voulais la longueur d'onde entière il faudrait virtuellement et c'est ce que j'ai fait ici en pointillé vert il faudrait que tu prolonges le début et que tu reviennes exactement au même niveau que le départ et donc là tu as parcouru une longueur d'onde donc lambda et ici ici lambda il est plus facile ça on reconnaît hop une période donc ici il ya lambda et là ici lambda il est là alors ce que tu peux écrire du coup c'est que lambda ici pour le mode numéro 1 la longueur grand L pardon est égale à lambda sur 2 ici tu vois que la longueur grand L est égale à lambda et ici tu vois que la longueur grand L est égale à 3000 lambda alors maintenant est ce qu'on peut relier ça au numéro de leur mode lui c'était numéro 1 numéro 2 numéro 3 bah oui parce que si tu fais un petit peu attention tu vois qu'en fait ce mode numéro 1 ici c'est comme s'il avait marqué lambda sur 2 x 1 ici lambda en fait c'est comme s'il avait marqué lambda sur 2 x 2 c'est le mode numéro 2 et ici mode numéro 3 mais c'est comme si il ya marqué en fait ici trois fois lambda sur 2 donc tu vois qu'en fait on va généraliser ça en disant si jamais on avait un mode plus loin mode numéro n mais on pourrait écrire que grand L est égale à n fois lambda sur 2 donc grand L c'est la longueur du tube n le numéro du mode et lambda la longueur d'onde alors évidemment ça cette égalité cette équation tu peux aussi la renverser pour exprimer lambda si tu en as besoin dans un exercice donc lambda tu fais basculer le 2 de l'autre côté et le n aussi donc ça te fait deux ailes sur n alors parfois tu verras la notion d'indice puisque la valeur de lambda dépend du numéro du mode mais parfois on met n ici en indice pourquoi mais en gros ça veut dire que lambda ça nous rappelle que lambda dépend du numéro du mode alors petit n comme c'est un numéro de mode c'est un entier donc ça peut valoir 1 2 3 4 etc alors maintenant deuxième situation les colonnes ouvertes fermées donc celle ci pour rappel ça correspond à des instruments de musique avec des hanches par exemple saxophone et clarinette alors ici il y a la colonne de longueur grand L d'un côté elle est bien ouverte et de l'autre elle est fermée donc à chaque fois là c'est la même colonne et j'ai directement représenté les trois premiers modes alors ici il y a une grosse différence c'est les conditions aux limites ici du côté ouvert on retrouve exactement les mêmes conditions qu'ici c'est à dire ici on a un nœud de pression là c'est pas surprenant puisque c'est ouvert de la même façon que c'était ouvert ici maintenant de l'autre côté le tube il est fermé puisque le tube est fermé le système va vouloir va imposer qu'ici on ait un ventre de pression à la sortie alors plus précisément c'est un ventre de surpression et ici c'est un nœud de surpression donc là encore quelles sont les différentes figures les différentes représentations des ondes qui font en sorte que d'un côté t'es un nœud et de l'autre côté un ventre ici il y a la première je commence bien avec un nœud et je finis avec un ventre et ensuite la deuxième mode numéro 2 je commence avec un nœud et je finis bien avec un ventre et mode numéro 3 pareil je commence avec un nœud et je finis bien avec un ventre mais à chaque fois ce qui s'est passé c'est que j'ai rajouté un ventre ici il n'y avait qu'un ventre il était à la fin maintenant il y a un ventre ici et un ventre à la fin et maintenant il y a un ventre deux ventres et un ventre à la fin donc tout à l'heure dans la colonne ouverte ouverte entre chaque mode on rajoutait un nœud de surpression à l'intérieur du tube et ici dans la colonne ouverte fermée quand on passe d'un mode à un autre on rajoute un ventre de surpression alors après je fais le même travail que tout à l'heure c'est à dire que je cherche à visualiser où est lambda donc pour le mode numéro 1 on voit qu'ici donc on a la longueur L et ici lambda sur 4 donc on peut écrire que L est égal à lambda sur 4 ici on voit que L est égal à alors il y a le petit bout ici lambda sur 4 plus lambda sur 2 et pour le mode numéro 3 on va avoir le petit bout donc grand L est égal au petit bout qui est là lambda sur 4 plus le lambda qui est ici alors c'est pareil comme on va vouloir généraliser derrière il faut essayer de visualiser si on a une structure une structure qui ressort en fonction du numéro du mode alors on re-regarde de loin mode numéro 1 L égale lambda sur 4 mode numéro 2 L égale lambda sur 4 plus lambda sur 2 mode numéro 3 L égale lambda sur 4 plus lambda et là tu remarques peut-être quelque chose c'est que lambda c'est deux fois lambda sur 2 ici c'était lambda sur 2 en fait à chaque fois que tu grimpes d'un mode tu rajoutes lambda sur 2 alors mathématiquement comment on va pouvoir l'écrire alors on va écrire que L c'est égal à lambda sur 4 plus un certain nombre de fois lambda sur 2 mais attention c'est pas N parce que regarde quand il est en mode numéro 2 tu rajoutes juste lambda sur 2 donc c'est pas N fois lambda sur 2 sinon ça ferait deux fois lambda sur 2 et donc ici il y aurait écrit lambda donc en fait il faut soustraire 1 donc c'est N moins 1 fois lambda sur 2 donc je te laisse éventuellement faire une pause sur la vidéo pour réfléchir à la question et alors une fois que tu as réussi à écrire ça tu peux le réécrire en mettant lambda sur 4 en facteur et ça se réécrit L est égal à 2N moins 1 multiplié par lambda sur 2 donc là encore je t'invite à passer de là à là comme un petit exercice là tu prends une petite feuille de brouillon tu le fais pour vérifier que tu y arrives alors ici L c'est la longueur du tube lambda c'est la longueur d'onde et petite N ça n'a pas changé c'est-à-dire c'est le numéro du mode donc petit N comme c'est un numéro c'est 1, 2, 3, 4, etc avec y'all c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire